De retour sur le Toulouse Game Show, au Japon mais également dans notre pays, il est considéré comme l'un des plus grands maîtres manga, que ce soit à travers ses scénarios tels MPD, Psycho ou Kurosagi Livraison de Cadavres, ou bien dans sa perception du lien qui réside entre la réalisation cinématographique et celle d'un manga. Aujourd'hui, il a accepté de répondre à quelques questions de TGS TV et nous sommes très heureux de recevoir Eiji Otsuka-sensei. Pour votre première masterclass en France, dans notre pays, vous avez choisi de rencontrer des mangakas en herbe du TGS. Et c'est l'école Toulouse Manga qui a permis que vous soyez parmi nous ce week-end. Comment est née cette collaboration entre vous ? En fait, c'est par le biais de son ami Kenzo Suzuki, qui est là d'ailleurs, et donc en fait, qui lui a présenté Claire, la présidente de l'école de manga. Et donc, il l'a présenté au Japon et en fait, ils sont devenus amis, etc. Et donc, ils ont décidé de faire ça ici. Alors, vous venez de donner une masterclass, justement, qui était consacrée principalement au storyboard. Souvent, les français s'acharnent presque en premier lieu sur le dessin. Et votre, justement, masterclass était consacrée à leur faire comprendre que le scénario est tout aussi, voire plus important que le dessin de manga. Est-ce que vous les avez trouvés réceptifs à ce principe ? Il est très content parce qu'il a vu que les élèves étaient très réceptifs justement à ce qu'il disait et qu'il comprenait extrêmement bien tout ce qui était théorique dans ses cours. Et il est content aussi du travail en amont de Claire, en fait, qui a réussi à bien traduire sa pensée dans ses cours. Et donc, tout le monde était vraiment calé sur sa pensée et était vraiment réceptif à tout ça. Avez-vous décelé certains jeunes talons parmi les mangakas que vous avez croisés, que ce soit ici au TGS ou à Toulouse Manga ? Donc, il a passé la parole au professeur Nakashima et en fait, elle pense que c'est vrai que la commise avait l'air vraiment de bien écouter en fait tout ce qui se passait pendant le cours et il y avait déjà en fait des graines qui commençaient. Enfin, on voyait que dans le dessin, il y avait quelque chose de déjà pas mal. Donc, s'ils continuent à dessiner comme ça, je pense qu'ils vont devenir de plus en plus bons en manga, en fait. On est fiers de vous alors. Otsuka Sensei, vos mangas manquent à la France. Est-ce que vous avez des projets bientôt, de nouveaux scénarios de mangas ? En fait, avec justement le professeur Nakashima, ils sont en train d'écrire un manga qui est complètement différent de tout ce qui a été fait, enfin tout ce qu'on a vu et pu voir en France comme MPD Psycho et tout ça. Et c'est un manga qui va raconter l'histoire Meiji, en fait, d'un point de vue un peu folklorique, tout en mettant en scène des auteurs classiques de littérature, en fait, de l'époque. Est-ce qu'on nomme des environs de date ou de période pour l'apparition du premier tome en France ? Donc là, le manga a déjà commencé à sortir dans les magazines au Japon. Et à partir de mai-juin, en fait, il y a le premier tome qui va sortir normalement au Japon. Et il en profite d'ailleurs pour faire un appel justement aux traducteurs français parce que c'est vrai que s'il y a des traducteurs français qui s'intéressent à ce projet-là, ça lui ferait vraiment plaisir de l'emmener en France, en fait. Alors si ça, c'est pas de l'exclu, on n'est pas au TGS. Enfin, dernière question. Êtes-vous content de votre voyage en France ? Avez-vous trouvé l'accueil des français chaleureux ? Et surtout, est-ce que vous avez senti à quel point les français vous aiment, vous et le Japon ? En fait, il a été très impressionné. Donc je pense que ça résume un peu la pensée qu'il a, la vision qu'il a des français. Très impressionné par justement l'intérêt qui a été suscité pendant les cours qui se passaient à l'école de manga de Claire, en fait. Et donc justement, il a été très impressionné par la passion et toute l'émulation qu'il y avait autour de l'apprentissage du manga. Et donc en tant que japonais et que mangaka, il est très fier de voir que les choses se passent comme ça en France. À votre écran maintenant va s'afficher le site internet de l'école Toulouse Manga. Donc pour les apprentis mangaka qui ont envie de faire des études là-dedans, surtout n'hésitez pas à les appeler ou à prendre contact pour avoir d'autres informations. Nous, on remercie très chaleureusement Otsuka Sensei d'avoir répondu à quelques de nos questions. Merci. Merci.